Salut, aujourd'hui je vais te parler des marquages qu'on retrouve sur les pneumatiques. Ouais, attends, 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 et ton pneu là il est sale, il est dégueulasse, on va rien y voir. Ouais, t'as raison. Tiens. Pour commencer, sur un pneumatique, tu vas retrouver la marque du manufacturier. Ensuite, tu vas retrouver la gamme de pneumatiques. Donc là, on est sur un pneumatique Cerex Bip 2. Et pourquoi il y a des gammes différentes alors ? Alors, chaque gamme chez Michelin est étudiée en fonction de l'usage que tu vas avoir et du type de véhicule sur lequel on va le monter. Là, c'est un pneumatique qui est fait pour être monté sur des machines de récolte, notamment des moelle de sonneuse-bateuse ou des ensilleuses. Et puis après, là, tu vas retrouver toute la partie dimension. Alors, le 620, c'est la largeur de ton pneumatique. C'est la largeur de bande de roulement. Parce qu'une fois, moi j'ai eu un pneu qui faisait 650 et en fait il faisait 600, 620. Alors non, c'est pas la largeur de bande de roulement d'épaule à épaule. La largeur, on la prend de flanc à flanc. Ah, c'est les cotes différentes. Ce qu'on va appeler la section. Pourquoi il y a des cotes différentes ? En fait, si tu veux, ça je ne connais pas par cœur, mais un 620, tu vas pouvoir retrouver peut-être un pneumatique entre 600 ou 650. Ça va dépendre des manufacturiers. Ah, c'est des échelles et des cotes à respecter quoi. Il y a des cotes à respecter, tout à fait, ouais. Et alors après, là, ça veut dire quoi, 70 ? 70, c'est le rapport hauteur-section. En gros, c'est la hauteur de ton flanc. 70, ça va correspondre à 70% de 620 et tu vas retrouver la hauteur de flanc. Si tu avais un 620, 85, tu aurais un pneumatique avec un flanc plus grand. Et le R, alors ? C'est le rayon, ça ? Alors, R, non, ça ne veut pas dire rayon. R, c'est la structure du pneumatique. Là, on est sur un pneumatique radial. Ensuite, on retrouve 26. 26, ça correspond au diamètre de ta jante en pouce. Un pouce, c'est 2,54. D'accord. Donc là, si on mesure, ça fait 26,254 ? Tout à fait. Et alors, je ne vois pas de petit marquage. Le VF, tu ne m'en as pas parlé au début, ça veut dire quoi, ça ? Alors, VF, ça, c'est une norme. En fait, il y a deux normes qui existent. La norme IF et la norme VF. Chez Michelin, ces deux normes rentrent dans la technologie Ultraflex, que tu retrouves aussi ici. La technologie Ultraflex, c'est quoi ? C'est des pneumatiques qui vont porter plus de charge par rapport à des pneumatiques qui n'ont pas cette technologie-là. Et on va avoir aussi des longueurs d'empreinte au sol plus importantes, ce qui va permettre de limiter les ornirages, limiter l'étassement et d'augmenter les capacités de charge du pneumatique. Plus de charge, mais ton pneu, là, il a l'air de ne pas porter la charge. Oui, mais c'est ça, en fait. Ça, c'est exprès. Le ballon que tu as là, ça permet d'avoir une longueur d'empreinte au sol plus importante parce que, du coup, la pneumatique s'écrase mieux au sol. La norme VF, du coup, ça veut dire que par rapport à un pneumatique qui n'a pas cette technologie-là, à isopression, tu vas porter 40% de charge en plus. Et sur la technologie IF, tu vas porter 20% de charge en plus à isopression. Et à l'inverse, si tu prends à isocharge, tu vas pouvoir baisser la pression de 40% avec la technologie VF et de 20% avec la norme IF. Je vois un petit truc, là, c'est écrit quoi derrière 26 ? Alors là, CFO+, ça, ça veut dire Cycling Fail Operation. Ça veut dire qu'à 10 km heure, ton pneumatique, il va pouvoir porter des charges plus importantes pendant une durée donnée. On retrouve ces normes-là sur des pneumatiques pour la récolte parce qu'en fait, tu vois, par exemple, sur une moissonneuse batteuse, la trémie, elle va se remplir, on va la vider, elle va se remplir. Donc ton pneumatique, il va être capable de porter plus de charge, mais pendant un temps donné. Et là, du coup, là, ce que tu as là, parce que souvent, on a parlé de ces chiffres-là, c'est les indices de quoi, c'est l'indice de charge, ça ? Ouais, c'est ça, là. 173, ça, ça va être ton indice de charge et à 8, ton indice de vitesse. Mais 173, c'est quoi, 173 kg ? Non, non, ce que je te disais, c'est un indice de charge. Passe-moi la doc, je vais regarder. Tu vois, 173, ça correspond à 6500 kg. Ça veut dire que, maximum, tu vas pouvoir porter 6500 kg à 40 km heure. Concrètement, pour toi, ça veut dire qu'un pneumatique 173 va porter plus de charge qu'un pneumatique 171. Tu vas pouvoir comparer les capacités de charge et de vitesse des pneumatiques quand tu vas faire tes choix. Bon, et du coup, je sais que normalement, il y a un logo qui donne la pression à mettre dans les pneus. C'est ça, là. Ouais, 2,5 bar. Ah non, non, ça, c'est pas la pression qu'on doit mettre dans le pneumatique. Ça, c'est la pression maximum qu'on doit mettre pour le montage. D'accord. Là, tu vois, par exemple, c'est marqué 2,5 bar. Ça veut dire qu'on ne doit pas dépasser les 2,5 bar pour le montage. Et ça, ça doit permettre au talon de bien se positionner sur les bords de jante. Ok. D'accord. Moi, je croyais que tu vois que c'était 2,5 bar à mettre dans les pneus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada